Aux assises du journalisme, Hervé Guéquière, grand reporter à France 3, est venu parler de son métier, mais aussi témoigner de son enlèvement en Afghanistan, comme ici au micro de Radio France Internationale. De son expérience d'otage, il a tiré un livre intitulé 547 jours. Écrire pour lui, c'était un besoin, notamment pour raconter son travail de journaliste sur un terrain de guerre. Souvent aujourd'hui, on se trompe, on confond communication et journalisme. Moi, je ne ferai jamais de communication et j'y retournerai, oui, avec plus de précautions encore. Mais quand on est dans un pays présent pour faire la guerre depuis 11 ans et qu'on oublie totalement les Afghans et qu'on ne parle que de l'armée française, que de l'armée britannique ou que de l'armée américaine, oui, c'est important d'en parler, mais il n'y a pas que ça, loin de là. C'est juste ce qu'on voulait faire. Il fait le récit de sa détention et des dessous de sa libération et de celle de Stéphane Taponnier, avec qui il faisait équipe en Afghanistan. Il évoque aussi cette polémique sur les prétendus risques inconsidérés qu'ils auraient pris sur place. On a été extrêmement choqués. On a eu le sentiment d'avoir été traînés dans la boue. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi il y a eu cette polémique au plus haut niveau de l'État. J'ai compris, il y a eu une désinformation au niveau d'un officier de presse. La polémique retombée reste à ses yeux l'essentiel, le cœur même de son métier. Les gens qui viennent me voir disent chapeau, bravo ce que vous avez fait. Oui, vous avez pris des risques, mais c'était des risques mesurés. Et vous êtes les yeux de la démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les gens.